C'est un peu particulier pour moi cette journée. J'ai contribué au démarrage des premiers projets de l'IRT. C'est pas mal d'émotions les 10 ans. Et puis, je voulais remercier un certain nombre de personnes dans l'écosystème, en particulier quelques visionnaires. J'ai cité tout à l'heure Dominique Vernet. Merci d'être là, Dominique. Ça nous fait chaud au cœur. Je pense qu'avec Alain Bravo, vous étiez et Riyad Kamoun. J'allais le citer. J'allais citer Riyad qui, à l'époque, était directeur du CEA List. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui, je pense, méritent d'être citées aussi. Mais je vais malheureusement en oublier. Désolé d'avance pour tous ceux que je ne vais pas citer maintenant. Mais je pense que Gérard Mémy s'est pas mal impliqué dès le début à l'Institut Minetélécom. Je pense que Jean-Noël Patillon aussi du CEA a permis de rédiger un certain nombre de documents qui ont été très importants. Je voulais citer aussi tous nos partenaires industriels, académiques, institutionnels qui nous ont fait confiance depuis le début. C'était quand même un pari. Il y avait une belle vision, mais c'était quand même un défi. Et puis, un partenaire privilégié avec Systématique. Donc, merci. Merci à eux. Je pense qu'on n'aurait pas pu imaginer Systémix sans le pôle de compétitivité, sans cette expérience, sans ces retours d'expérience aussi au travers le pôle. Et puis, je voulais en profiter pour remercier publiquement nos collaborateurs, nos collaborateurs qui oeuvrent chaque jour pour transformer nos organisations qui sont le moteur de l'Institut. Ce matin, avec Michel, on répondait à des questions de journalistes. Ça m'a fait plaisir quand un des journalistes a cité de lui-même le fait que l'IRT, c'était aussi une expérience humaine avec des hommes, des femmes, des talents qui se rencontrent, qui créent ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, on en a cité quelques-uns sur les trophées. Mais tous les personnels mis à disposition, tous ces experts de l'industrie, ces chercheurs qui viennent contribuer, apporter leur expertise, qui nourrissent nos recherches, qui travaillent sur ces cas d'usage, ça ne pourrait pas non plus être possible sans eux. Donc, pour terminer, nos alumnis, je sais qu'ils sont plusieurs à avoir répondu présents aujourd'hui. J'en aperçois quelques-uns. Et un petit mot aussi. Je ne l'ai pas vu, mais Éric Perrin-Pettier, qui est le premier directeur général de l'Institut. Donc, je ne sais pas s'il a pu arriver à temps. Il devait nous rejoindre. Pascal Cleré, le premier président du conseil d'administration. Et puis, tous les membres de nos organes de gouvernance, tous les membres du conseil d'administration, évidemment, nos membres fondateurs, qui sont présents ici. J'aperçois Attila, Coralie, Stéphane. Merci d'être là et de montrer aussi l'importance de l'Institut. Je sais que votre temps est compté. Les membres du conseil scientifique et technologique. Et je veux dire, on a Yves qui a beaucoup œuvré aujourd'hui pour ces 10 ans et que je remercie encore. Il a été le premier président du conseil scientifique et technologique, me semble-t-il. Et puis, j'ai vu aussi avec beaucoup de plaisir Jean-Claude Boquet tout à l'heure. Tu sais qu'on a toujours ton œuvre qui est dans la salle Jean-Van de Franck, à qui on adresse une petite pensée. Et puis, bien sûr, le SGPI pour sa confiance renouvelée. Et puis, dans les 10 prochaines années, on espère bien poursuivre cette montée en maturité, continuer à accélérer, garder cette agilité. Mais je crois qu'on a les cerveaux. On a tout ce qu'il faut, comme disait Michel, pour viser à être dans l'équipe champion du monde. Mais je crois qu'il faut qu'on continue à garder cette agilité et qu'on continue à développer encore cette vitesse. Je crois que le numérique, c'est ça aussi. Et d'aller déployer nos plateformes pour maximiser l'impact et puis s'inscrire dans des grands programmes structurants. C'est un petit peu le sens de la stratégie qu'on a apporté, que Michel vous a présenté tout à l'heure. C'est ces trois axes, ce défi transverse, mais qui vient au service des coordinations nationales dans des programmes structurants. Et puis, je compte sur vous pour être pour être à nos côtés pendant les 10 prochaines années. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501